Il est 6h30 et bienvenue à ce quart d'heure d'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, est de retour depuis hier à Abidjan. Le chef de l'État revient de Paris, où il a été fait membre associé de l'Académie des sciences d'Outre-mer. Le président de la République a été accueilli à sa descente d'avion par le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan, ainsi que plusieurs membres du gouvernement, des présidents d'institutions et la haute hiérarchie militaire. Les ex-barons de la filière Café-Cacao écopent de 20 ans de prison et plus de 67 milliards de francs CFA à payer à l'État de Côte d'Ivoire. Le verdict a été rendu hier par le tribunal de première instance d'Abidjan Plateau. Nous en parlons avec Léon Brou. 20 ans d'emprisonnement ferme et une amende de 3 millions de francs CFA pour 15 ex-dirigeants de la filière Café-Cacao. Ces 15 sont également frappés de confiscation de biens et d'interdiction de droits civils pour une période de 5 ans. Cinq ans de ces condamnés, Henri Amouzou, Théophile Kouassi, Firmin Kouakou, Angéline Kili et Jean-Claude Bayou devront encore payer à l'État le montant cumulé de 67 milliards, 120 millions de francs CFA à titre de dommages et intérêts. Leur peine, selon la justice, est aggravée par un fait. Les actes qui leur sont reprochés ont été commis pour la plupart après aspiration de leur mandat à la tête des structures qu'ils dirigeaient. Un verdict contesté par la défense. Il a pris 20 ans, mon client, M. Tabédo. 20 ans comme Amouzou, 20 ans comme Tanoukassi, 20 ans comme bien d'autres. Je trouve que c'est excessif et que le droit n'a pas été pénétré par ce qui fait sa force, la vérité. Je félicite le tribunal et son président pour avoir rendu sa position, nous avoir libérés, nous avoir donné ainsi les éléments de la procédure de ce procès en appel. Et il y en a les éléments. La justice pour sa part soutient un procès équitable en ce qui concerne les cinq cachets d'accusation. Détournement de déni public, abus de biens sociaux, abus de confiance, escroquerie, faux et usage de faux. Elle prescrit aux condamnés leurs avocats, deux jours à compter de ce mercredi, pour faire appel. Et avant de poursuivre cette information, il se tient aujourd'hui 7 novembre à l'hôtel Niablé à Kokodi, un atelier de réflexion sur le rapport d'auto-évaluation sur le genre à la police nationale. Et la rencontre prend fin demain 8 novembre. Les enjeux de la libéralisation de l'espace audiovisuel et du passage au numérique en 2015 étaient au cœur d'une conférence publique à l'ISTC. La conférence dite conférence académique inaugurale annonçait également la rentrée solennelle de l'Institut des sciences et techniques de la communication. Le 17 juin 2015, le monde de l'audiovisuel enregistre un fait majeur. Il s'agit du passage de l'analogie au numérique. En Côte d'Ivoire, des dispositions sont prises pour réussir cette transition. Le président de la HACA, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, se prononçant sur le passage de l'analogie au numérique et la libéralisation de l'espace audiovisuel, souligne que ces changements représentent plusieurs enjeux pour la Côte d'Ivoire. Le premier enjeu pour nous, c'est un enjeu démocratique. Il y a également les enjeux culturels et sociétaux. Il y a les enjeux économiques, les enjeux technologiques et ce que nous appelons les enjeux géopolitiques. Ibrahim Sissavane précise que sa structure est prête depuis plus d'un an pour engager la libéralisation. Il souligne aussi qu'il ne s'agit pas seulement d'attribuer des chaînes à des promoteurs, mais s'assurer que les chaînes qui seront créées soient économiquement viables. Dans la mesure où tout le monde est habitué à la qualité du numérique, est-ce que libéraliser aujourd'hui en analogique, cela a véritablement un sens ? Est-ce qu'il ne faut donc pas mener à bien d'abord cette transition numérique, qui dépend, comme je vous l'ai dit, du ministère de la Communication, avant d'envisager une véritable libéralisation ? D'autant plus qu'avec le système numérique, plutôt que deux, trois, quatre chaînes de télévision, on pourrait aller beaucoup plus loin, jusqu'à douze chaînes de télévision, en tout cas sous les contraintes économiques que nous souhaitons. Le président de l'AACA précise aussi que le milliard que l'État demanderait pour la création d'une télévision n'est qu'un cautionnement et non une caution, comme le disent certaines personnes. Il souligne que toutes ces garanties ont pour objectif d'assainir le milieu. Le directeur de l'ISTC, Alfred Damoussa, initiateur de cette rencontre, se félicite des éclairages apportés sur les enjeux de la libéralisation de l'audiovisuel et du tout numérique en 2015. L'interdiction des sachets plastiques sur le marché sera effective le 22 novembre. Avant cette date, le ministre de l'Environnement et du Développement Durable a eu une rencontre avec la fêtière de l'industrie plastique. Le ministre Alaquadio Rémi a présenté aux acteurs du secteur les caractéristiques des sachets plastiques ordinaires interdits et celles des sachets plastiques autorisés. Gabriel Zani. L'interdiction de sachets plastiques sur le marché sera bel et bien appliquée le 22 novembre 2013. Les acteurs de l'industrie plastique doivent s'adapter à la mesure. Selon dit, au cabinet du ministère de l'Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable, le ministre Alaquadio Rémi a présenté aux opérateurs trois propositions d'arrêtés. Ces arrêtés définissent les caractéristiques des sachets plastiques ordinaires interdits. Les sachets plastiques autorisés et les dérogations. L'interdiction concerne les sachets en polyéthylène basse densité, les sachets de caisse, d'emballage, des denrées alimentaires et les sachets utilisés pour le transport. Je crois que nous sommes prononcés très lâchement là-dessus. Les dégâts à l'environnement, des problèmes de santé animale, de santé humaine, mais également aussi des problèmes de coût en termes d'ouvrage d'assainissement qui sont totalement détruits par ces sachets. Les sacs plastiques autorisés doivent être dégradables ou biodégradables. Les domaines militaires, agricoles, médicaux sont exclus d'une interdiction. Pour ce qui est des solutions de substitution, mais n'appartient pas au gouvernement de proposer des solutions de substitution. Ce sont les opérateurs économiques qui doivent faire trop d'imagination. Le monde évolue, donc les lois évoluent et on s'adapte. Pendant que d'autres se plaignent, d'autres ont déjà acheté des machines pour faire des sacs en plastique, des sacs en papier, des sacs en carton, etc. Ils proposent des choses. À mesure exceptionnelle, disposition exceptionnelle, des dérogations seront accordées aux opérateurs dont les activités nécessitent l'utilisation de sachets plastiques pour l'emballage primaire. Pour obtenir cette dérogation, les opérateurs devront fournir un dossier de demande d'autorisation qui doit comprendre obligatoirement un plan de gestion environnemental. La Croix-Rouge de Côte d'Ivoire organise ce jeudi, en collaboration avec le CICR, le lancement d'une campagne poster radio. Cette campagne est à sa deuxième édition. Elle vise à rechercher les parents ou proches de 41 enfants non accompagnés suite à la crise et post-électorale en Côte d'Ivoire. Dans le cadre de la deuxième phase de l'administration agricole délocalisée, le ministre de l'Agriculture, Mamadou Koulibaly-Sangafoua, ainsi que les responsables des filières Anacardes, vont dès aujourd'hui à la rencontre des populations. Les villes à visiter sont Séguela, Mankuno, Touba et Odiene. Nous, Ndiagnou. Soubré, capitale du cacao ivoirien. C'était du 10 au 13 mai 2012, acte 1 de l'opération de l'administration agricole délocalisée. Au tel campement, tout un discours. Rencontre de l'élite du secteur agricole avec la base pour améliorer les performances de la mamelle de l'économie ivoirienne et bien d'autres spéculations des zones forestières. Réaffirmer la volonté politique, l'agriculture reste pour longtemps encore l'épine dorsale de cette économie. Du 7 au 10 novembre 2013, acte 2 de l'administration agricole délocalisée avec les mêmes objectifs. Là-bas, c'était le cacao. Cette fois, c'est le coton et l'anacarde. Deux spéculations portées d'espoir pour les populations du nord, nord-est et le centre. Les régions à parcourir Séguela, Mankuno, Touba, avec le coup à ordiner à la différence de l'acte 1. Pour l'acte 2, le Premier ministre sera de la partie. La feuille de route expliquait davantage le PENIA, Programme national d'investissement agricole. Le foncier rural prorogé est modifié en ses articles 6 et 26. Écoutez les populations prendre leur poule. Face aux nouveaux enjeux des filières coton et anacarde, réformer, recueillir la vie des paysans, partager leur quotidien, la poussière sera de la partie. Mais la volonté de communiquer est plus forte. La proximité dans l'abord des problèmes aussi. Ce sont les exigences d'un pays à vocation agricole qui veut émerger. Hors de la Côte d'Ivoire, en République démocratique du Congo, il sont nombreux, ces jeunes Congolais, qui s'inscrivent chaque année à la loterie de la carte verte. Ce précieux document qui pourrait leur permettre de vivre et de travailler en toute légalité aux États-Unis. Je vous invite à découvrir ce rêve américain des jeunes Congolais. La sagesse, un cybercafé aux couleurs américaines, avec drapeau et poster du président Obama tout son temps. Une invite à laquelle Césarine n'a pas résisté. Pomponnée, maquillée, elle est venue s'inscrire à la Divi Loterie. La diversity visa loterie. L'occasion pour elle, au cours de ce type, permanente pour les États-Unis. Je n'ai peur de rien. Qui ne risque rien n'a rien, dit-on. Donc je vais aller et puis je vais oser. Dans la salle, où est-ce que c'est ça ? Nous avons une famille, nous avons des côtés, nous avons des côtés, nous avons des côtés. Nous avons des États-Unis, nous avons des côtés, nous avons des côtés, nous avons des côtés. L'enregistrement coûte 5 dollars pour les personnes seules et 10 dollars pour les couples. Ensuite, on procède à la crise des photos, on remplit le formulaire et on remet l'accusé de réception au participant qui va devoir le garder jusqu'au moment du tirage qui intervient au mois de mai. Si son nom est sélectionné, le participant a gagné. Pour attirer les candidats, Adeline projette des vidéos d'anciens clients qui ont gagné et parle de leur nouvelle vie. Et à Kinshasa, l'engouement est visible. En 2012, plus de 200 000 Congolais ont tenté leur chance. Près de 3 500 ont obtenu la fameuse carte verte de quoi alimenter le rêve américain. Il arrive que je gagne 8 euros par jour. C'est à ça que j'ai joué à la tibioterie car j'ai entendu dire que la coiffure se paye par heure. Alors, quand je gagne près de 3 euros ici, là-bas, je peux avoir 15 dollars. C'est pourquoi je veux partager 15 dollars dans la coiffure. Césarine espère gagner. Mais si son nom est tiré, tout restera à faire pour cette coiffeuse de Kinshasa. Elle devra payer son billet d'avion, se loger, trouver un travail sans aucune aide du gouvernement américain. Alors, le rêve s'éloigne un peu. Et avec 12 millions de clandestins sur le sol américain, les autorités envisagent une remise en cause de cette loterie. Direction l'Ouganda pour savoir comment est mené dans ce pays le combat contre les mutilations génitales. Le district de Moroto, au nord-est de l'Ouganda, près de la frontière avec le Kenya. Ici, vivent les Karamonjons. Comme chaque année, ils se sont parés de leurs plus beaux habits pour une journée de célébration de leur culture. C'est ce jour qu'on choisit des membres de la communauté pour sensibiliser sur l'excision. Une pratique interdite en Ouganda depuis 2009. Et pourtant, la mutilation génitale concerne encore de nombreuses femmes dans cette région. Les discours préconisent de mettre fin définitivement à l'excision. Le message commence à passer. Clémentina est la mère de 4 filles et d'un garçon. Ces 2 premières filles ont été excisées avant l'interdiction. Aujourd'hui convaincue que cette pratique n'est pas bonne, elle a pu empêcher in extremis la mutilation de sa 3ème fille. Quand je suis arrivée, ma fille attendait avec les autres. Je l'ai ramenée à la maison et je lui ai expliqué que l'excision mettait sa santé en danger et que la loi l'interdisait. Et puis je lui ai dit « Regarde-moi, je suis ta mère et je n'ai jamais été mutilée. » Le message commence même à passer auprès des hommes de la communauté. « Moi, je veux une femme en bonne santé et si vous êtes excisés, vous n'êtes pas en bonne santé. » Les campagnes de sensibilisation menées par certaines ONG et relayées par les leaders traditionnels portent leurs fruits. Le nombre de femmes excisées est passé de 1 000 à 15 par an en 2013 dans la région de Karamoja. Et puis sachez que le Palais de la Culture abrite aujourd'hui la deuxième édition d'Abidjan Festival, Festival des musiques du monde d'Abidjan. L'événement se déroule sur trois jours et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Bon début de journée à tous et à toutes. Sous-titrage Société Radio-Canada